Vous nous avez dit que les genoux de Dalila sont les deux voleurs pendus avec Chris à Golgotha. Alors que l'un de ces voleurs l'avait nié? Un peu d'explication. Mais attendez, quand nous parlons des genoux de Dalila, nous parlons par rapport à la tête. Parce qu'on regardait la tête qui est couchée sur les genoux de Dalila. Donc est-ce qu'il faut commencer à expliquer les genoux de Dalila? Parce que là, tu es d'accord avec moi que les genoux physiquement ne parlent pas. Ça va? Mais je sais détonner. Il s'agissait de quel genou? Qui avait nié le Seigneur? Ou qui insultait? C'est facile. Le fait que Dalila a deux genoux. Il y a un genou à droite et un genou à gauche. Donc il faut maintenant aller voir les deux voleurs. Qui était à droite et qui était à gauche. C'est là-bas que nous saurons que c'est tel genou qui était en train d'insulter Samson. Là, nous allons entrer encore dans les détails. Parce qu'il y a un des genoux de Dalila qui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Eh, nous croyons, c'est là. Maintenant, il faut aller chercher la position du genou qui était à droite et du genou qui était à gauche. C'est facile de bien aimer. C'est comme ça qu'il faut aller les toucher. Ça va? Voilà. Quel est le sort de nos grands-pères qui sont morts avant que la Bible vienne en Afrique? Comment est-ce qu'ils seront jugés? Il faut comprendre qu'ici, quand nous parlons que la Bible vienne en Afrique, si la Bible est venue, je dis bien la Bible, si la Bible est venue avec les colonisateurs, c'est pendant que la parole de Dieu n'est pas venue avec les colonisateurs. Si les colons ont amené la Bible, mais ce ne sont pas les colons qui ont amené la parole de Dieu. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Il y a beaucoup dans les mondes qui ont la Bible, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole de Dieu était venue bien avant. Bien avant les colons. Je sais te donner des écritures. Quand je t'ai dit, par exemple, l'ennique et chopien, qui a reçu le baptême, l'ennique et chopien, qui a reçu le baptême, avait la Bible ou soit le rouleau, mais il n'avait pas la parole de Dieu. Il fallait que Philippe puisse lui expliquer la parole de Dieu dans les rouleaux. Donc, tu peux avoir la Bible, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Ils ont amené la Bible, mais ils n'ont pas amené la parole de Dieu. La parole de Dieu était bien avant. Maintenant, il faut que l'homme qui a été choisi par Dieu, que cette parole montre en lisant la Bible. C'est comme ça que la parole de Dieu monte. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, nos pères qui sont morts avant que la Bible vienne, s'ils ont connu la parole de Dieu, ils seront sauvés. Mais s'ils n'ont pas connu la parole de Dieu, ils ne seront pas sauvés. Tu vois là où je suis. Donc, la Bible, ce n'est pas ça qui marque le début de la croyance, non. Ce qui marque le début de la croyance, c'est connaître Dieu. Or, les anciens ont connu Dieu par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc, si parmi nos ancêtres, il y a ceux qui ont reçu l'enseignement des prophètes et des apôtres, ils seront sauvés. Voilà. La profondeur de la terre, suite à la parabole du Sèmeur, signifie quoi? Bon, ça, il faut lire. Veuillez nous excuser. Donc, je disais que en ce qui concerne la profondeur de la terre, suite à la parabole du Sèmeur, signifie quoi? Ça, c'est vraiment, il faut lire et entrer en détail. Et si le frère ou la sœur avaient un tatouage avant l'enseignement? Ok, ça serait juste. Donc, par rapport au tatouage, nous croyons qu'avant l'enseignement, quelqu'un pouvait avoir un tatouage. Ce pouce-là, j'avais très bien martelé. Un enfant des dieux ne peut pas se tatouer. Mais un enfant des dieux peut avoir les tatouages. Est-ce que vous voyez ça? C'est nuancé, hein? Un enfant des dieux ne peut pas se tatouer. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, je suis un enfant des dieux, je veux maintenant pour qu'on puisse me mettre un tatouage. Nous disons non. Mais un enfant des dieux peut avoir les tatouages. C'est-à-dire, j'étais païen. J'avais des tatouages. Quand j'accepte le Seigneur, le tatouage est là. Cela ne veut pas dire que je veux aller en enfer parce que j'ai les tatouages. Parce que ça, c'est mon ancienne vie. Vous voyez ça? C'est mon ancienne vie. Donc, du coup, mon ancienne vie n'influence pas ma nouvelle vie en Christ Jésus. Bien que j'ai les tatouages, je ne vais pas l'exhiber, je ne vais pas les montrer, mais c'est pendant ces tatouages restent. Je suis un enfant des dieux, mais avec un tatouage que j'avais dans le monde. Je ne sais pas si vous avez compris, au fait, la nuance. Donc, un enfant des dieux peut avoir les tatouages parce que c'était quelque chose qui était dans son ancienne vie. mais c'est pendant un enfant des dieux qui est déjà dans le Seigneur et qui veut aller se faire tatouer, nous disons non. Donc, voilà. Pour le repas du Seigneur, où devons-nous boire la même coupe et aussi un seul pain? Si, oui. Alors, si, dans l'ensemble de cinq mille membres, comment ferons-nous? Quand nous parlons de la coupe, parce qu'il faut comprendre que quand la Sainte Seine s'est réalisée, au temps de Jésus, ils étaient au nombre de treize. Bibliquement parlant, ils étaient au nombre de treize, c'est-à-dire le douze, y compris Judas, plus le Seigneur, c'était au nombre de treize. Alors, avec le treize personnes, ils ont bu dans une même coupe. Mais est-ce que dans une église de cinq mille personnes, on comprenait que ce que Jésus a fait, c'était avant la croix. Après la croix, nous comprenons. Parce que quand Jésus a soulevé, remarquez, il a soulevé la coupe, il a dit, ceci est mon son versé pour vous. Mais un son qui est encore dans une coupe. ceci est mon corps livré pour vous. Après, il doit déchirer ce corps. Donc, quand il est en train de déchirer le corps, il nous explique qu'il est en train d'être brisé. Vous voyez ça? Or, un corps brisé doit verser le sang. Maintenant, le sang était encore dans une coupe. Or, le sang a été versé quand tu es en train de le boire. j'aime ça. Le sang est versé quand tu es en train de le boire. Mais étant donné que le sang est dans la coupe, ça c'est le corps de notre Seigneur Jésus qui contient le sang à l'intérieur. Mais quand tu le bois, c'est le versement du sang dans ta vie. C'est pour cela que nous n'invoquons pas le sang parce que nous avons le sang en nous. Parce que tu bois le sang, le sang reste en toi, la vie de Dieu. Ça c'est le versement du sang. Mais le sang qui est dans la coupe, on n'a pas encore versé le sang. Mais non, Jésus, après la croix, il nous prouve que la coupe qui contenait le sang c'est lui-même. Donc, même après la croix, quand on va faire la Seine Seine, la coupe que nous sommes en train d'utiliser pour tout un chacun de nous représente Christ lui-même qui se verse en nous. Donc, je ne vois pas le souci, je ne vois pas l'écriture qui est en train de marteler que nous devons prendre la coupe, une seule coupe. Peut-être que tu vas lui prendre l'écriture de Paul là où il dit nous ne participons pas à la même coupe. Quand Paul dit à la même coupe, il est en train de se référer à la coupe qui est le Seigneur Jésus et que tout le monde le Jésus doit se verser dans nos vies. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que la coupe physique des 5 000 personnes, tu vas voir déjà qu'on aura des soucis parce que la coupe en question, il faut mettre tout le temps le verre à l'intérieur pour 5 000 personnes. Déjà, on s'est dit et la cruche, là où vous êtes en train de mettre les sangs dans la coupe, est-ce que cette cruche là ne représente pas le Seigneur Jésus? Parce qu'il faut prendre la cruche et remplir la coupe que tout le monde est en train de boire. Est-ce que tu ne vois pas que la cruche aussi, c'est aussi la coupe ou la cruche que tout le monde est en train de boire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. La cruche dans l'intérieur de laquelle il y a le vin, il faut remplir maintenant la coupe que les gens vont commencer à boire. L'importance ici, c'est la cruche. La cruche qui contient toute la quantité du vin. C'est ça qui est très important. C'est ça la même coupe. Mais par contre, le vin qu'on est en train de donner à chacun de nous pour boire, ce n'est pas ça la coupe que Paul était en train de dire pour une église de 5000 personnes. Pour une église de 5000 personnes, c'est la cruche dans l'intérieur de laquelle il y a le vin pour distribuer à tout le monde. C'est comme ça que nous sommes en train de voir l'écriture pour une église de 5000 personnes. Bon, s'il y a des bien-aimés qui aimeraient qu'on puisse partager là-dessus, nous sommes toujours ouverts pour partager. Il y a encore des questions qui tombent que Dieu soit loué. Une femme peut porter les pantalons. Oui, j'aimerais voir les gens qui sont contre. Nous, nous sommes toujours là pour faire un partage avec ceux qui aiment le partage et un débat avec ceux qui aiment le débat. Nous croyons et nous martelons une femme peut porter les pantalons. Je le martèle ici aux yeux de tout le monde. Il n'y a aucune écriture parce que nous, c'est l'écriture. Et nous, c'est l'écriture. Si tu nous donnes une écriture qui prouve que les pantalons c'est un habit d'hommes, ah, papa, nous allons laisser directement le débat. Nous allons nous plier. Parce que toi, dans ta tête, tu t'es dit la robe, c'est un habit des femmes. Mais autant d'épaules, il y a aussi des robes. La jupe, même aujourd'hui, c'est aussi un habit d'hommes. Les pagnes, aujourd'hui, c'est aussi un habit d'hommes. Donc, quand tu dis que les pantalons c'est un habit d'hommes et que ce n'est pas un habit de femmes, nous voulons voir les écritures qui t'aident. Parce que si tu touches un pantalon, touche aussi la chemise. Est-ce que la chemise c'est pour les hommes ou pour les femmes? Il faut toujours aussi la chemise. Comme ça, la blouse, la blouse, tu vas laisser pour les femmes, mais la chemise, tu vas nous donner nous les hommes. Et il faut nous prouver dans les écritures que la chemise c'est pour les hommes. N'allez pas seulement dans les pantalons. On comprend que ce qui te dérange ce sont ces fausses soeurs de soeurs qui sont animées de l'esprit du diable, de Satan, qui viennent dans des églises avec des pantalons serrés. Ça, nous sommes contre. Ça, nous sommes contre. Ce n'est pas la pideur. Quand ils viennent avec des pantalons serrés, toi, pour toi, ça te dérange. C'est normal. Mais ce que tu oublies, il y a aussi des frères. Quand il te met un pantalon, tu te dis, ça, c'est un collant? Est-ce que c'est un pantalon? Un frère qui n'est pas pideur avec un pantalon va aller au ciel, oui ou non? Apparemment, toi, tu vas dire oui parce que c'est une ténue des hommes. Alors, nous nous disons non. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous ferons l'écriture. Il faut aller dans le sens spirituel de la chose pour comprendre ce qui était dans la tête de Paul. Sinon, vous allez prendre Paul comme votre ami afin de dire aux gens non, les femmes ne portaient pas les pantalons. Quand les femmes portent les pagnes, moi aussi, je peux porter les pagnes, je ne pêche pas, bien aimé. Je ne pêche pas. Quand je porte une jupe, je ne pêche pas. Ça dépend des circonstances là où je suis. C'est comme on a dit la fois passée. En ce qui concerne des parures, l'extravagance, une montre de 1500 euros au milieu de ceux qui gagnent 3000 euros, ce n'est pas de l'extravagance. Parce que c'est normal dans ces milieux-là de porter une montre de 1500 euros. Mais une montre, la même montre, si tu vas au Congo auprès de ceux qui gagnent 2 euros par mois, tu es en train de porter quelque chose d'extravagance. tu pêches. Donc ça dépend des circonstances. Bon, là-dessus, nous avons toujours des débats et des hommes de Dieu qui nous attaquent à fond. Nous sommes ceux qui gardent le calme. Nous cherchons ces gens-là. Le jour où nous allons nous voir, il faut être fort dans les Écritures. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup qui pensent qu'ils connaissent. nous, en tout cas, Dieu nous a fait la grâce de réajuster les enseignements. Mais en ce qui concerne les profondeurs, bien, le jour où vous allez nous rencontrer, c'est là-bas que tu vas dire, j'ai déjà lu la Bible 10 fois, mais je n'avais pas compris. Donc, Dieu vous aide, même de loin, quand vous nous attaquez. Mais le jour où on se verra, dans un débat ou dans un partage, soyez sûr et humble au cas où vous tombez, de venir devant tout le monde et demander pardon. Parce que nous, on peut le faire. C'est-à-dire, je suis tombé par rapport à une pensée que j'avais présentée qui n'était pas juste par l'humilité, par l'humilité que le Seigneur nous a mis. Je viendrai ici, je rectifie cela. Mais malheureusement, beaucoup de païens, soi-disant hommes des dieux, mais païens, qui ont compris qu'ils avaient faussé avant, ils ne viennent pas pour demander pardon. C'est-à-dire, avant, ils étaient dans la fausseté, croyant que c'était la vérité. Ils ont compris la vérité après, mais ils ne viennent pas pour demander pardon. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous comprenons que vous êtes des orgueilleux. Or, les orgueilleux ne verront pas le Seigneur. Si seulement, vous pouvez nous convaincre qu'une femme ne peut pas porter les pantalons, parce que les pantalons, c'est un habit d'homme, je vais monter les niveaux pour aller à la chemise. C'est la différence entre chemise et blouse. Parce que l'écriture doit être complète pour tout le monde. Pas seulement au Congo, ça doit aller même à Ouïla. Je ne sais pas si tu connais Ouïla. Ouïla, c'est une province qui se trouve en Angola. Il faut que je t'amène là-bas, tu m'expliques la tenue qui est là-bas par rapport à l'enseignement. C'est là-bas que tu auras le souci. Bon, que Dieu nous aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada